Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, comme vous le voyez, on va parler roi des cartes, cart king, l'event du moment, on va aussi parler de l'étape 2 du pré KVK. Mais avant cela, revenons sur une petite précision suite à la vidéo d'hier et ce gros patch de 5 heures que nous avons eu. Évidemment, il y a eu plein de petits bugs durant toute la fin de journée et durant la soirée. Je ne sais pas s'il y a eu une maintenance durant la nuit. Dites-le-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous étiez là cette nuit et qu'il y a eu une maintenance. En tout cas, si vous avez raté la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir. On fait le tour de tout ce qui a apporté la maintenance, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, notamment au niveau de la forge. Donc je vous mets le lien en suggestion. Et les amis, pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On va éclater le plafond des 4000 et je vous en remercie. Et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Donc les amis, petite précision sur deux faits remontés hier. Le premier concernant les sanctions contre le P245 et le 166. On a quand même des informations qui vont dans des sens contraires. D'un côté, les messages des GM du support VIP que je vous ai montré hier qui laissent penser évidemment qu'il va y avoir une sanction contre eux qui aura lieu plus tard. Ah, regardez ce message qui a été épinglé par l'un des modérateurs de Discord. On le voit, ce message indique clairement qu'il n'y aura pas de sanctions. Alors, il confirme le fait qu'on va avoir une légère compensation pour ça. En revanche, pour le match nul, pour ceux qui ont parié dessus, en revanche, il est bien précisé qu'il n'y aura aucune sanction contre le P245, l'alliance P245, donc l'alliance de Baba et de Rony et l'alliance des 166 points d'exclamation. Donc, au moins là, c'est clair et on voit, ils le redisent, que les règles vont être adaptées en fonction de cet événement. Mais en tout cas, ce message-là épinglé sur Discord laisse penser qu'il n'y aura pas de sanctions contrairement à ce qu'on dit les GM. J'ai plutôt tendance à croire le support, pas le support VIP, le message épinglé sur Discord officiel. Pourquoi ? Car le boss des Community Manager, c'est Cheesecake, qui est sur le Discord et qui ne répond pas au support VIP à ma connaissance. Donc, si c'était faux, il l'aurait fait enlever ou désépinglé. En tout cas, ce message-là est assez clair là-dessus. Deuxième message concernant Kyra. Regardez, ce message-là, il est clair aussi. Et ça va dans le sens de ce que je vous disais hier. Je vous disais que le fait de le mettre dans l'event Seroli avec un achat limite le fait qu'on puisse l'expertiser rapidement. Et bien, c'est bien le cas, c'est précisé. Kyra ne pourra pas être expertisé, upgradé avec des sculptures d'argent génériques. C'est clair, c'est net. Ils font exactement comme ils font pour Minamoto ou Barca. Quand vous avez l'un de ces deux commandants, vous ne pouvez pas les monter avec des sculptures génériques. Vous êtes obligé d'acheter les packs pour les faire évoluer. Donc là, c'est clair, tout le monde n'aura pas monté Kyra rapidement. D'après certains screens que j'ai vus, il me semble qu'une tête de Kyra, ça serait 200 pièces. Donc, si vous avez comme moi gardé vos pièces, vous avez un petit paquet qui est assez sympathique. Pour le moment, qui va vous permettre de la débloquer immédiatement. Mais évidemment, pas de l'expertiser tout de suite. Moi, normalement, je devrais pouvoir acheter une trentaine de têtes si je ne me trompe pas. Donc, ça me permettra de la monter les premiers niveaux. Mais ça va prendre un certain temps à tout le monde à l'expertiser. On fera une review de Kyra plus détaillée, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo. Passons maintenant à l'affaire du moment, le drama du moment sur le Kart King Gate. On va appeler ça en référence au Watergate. On va appeler ça comme ça sur le roi des cartes. Puisqu'il y a vraiment une grosse histoire en ce moment autour de ça. Apparemment, il se dit, et ce n'est pas il se dit, vous allez le voir, que le roi des cartes serait totalement truqué. Et qu'il y a un moyen d'exploiter ce bug, je dirais, ou ce trucage fait par Lilith. Je vais vous montrer clairement une vidéo. Moi, je vais vous faire un essai en live tout de suite. Et je vais vous montrer plusieurs screens aussi pour vous permettre d'exploiter au mieux ce problème qu'il y a sur ce trucage. Parce que là, pour le coup, c'est un trucage sur le roi des cartes. Donc regardez, je suis sur mon compte secondaire. J'ai ouvert deux cartes, tout simplement. Je me suis mis sur un premier commandant. Je crois que je suis sur Martel. Non, donc là, je ne suis pas sur le prix. Regardez, j'ai ouvert deux cartes. Donc deux free, c'est pièce d'or et une sculpture de Martel. Donc c'est assez simple. Donc pièce d'or, une sculpture de Martel. Je les ai ouvertes en premier. Je sors de ce héros-là et je vais en prendre un autre. Je vais prendre n'importe lequel. Je vais prendre Richard. Donc voilà, je prends Richard. Donc je suis sur Martel, je vous le rappelle. Pièce d'or et une sculpture. Donc deux tirages, deux cartes au hasard. Donc je commence sur Richard, je confirme. Donc Richard, je mélange. Évidemment, je fais perdre mes essais. Je clique sur une première carte, une sculpture, une deuxième carte, un accélérateur de 8 heures. Donc vous avez vu, j'ai cliqué au hasard. Je retourne sur Martel. Donc je perds mon essai. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est vraiment très étonnant et ça abuse. Je mélange, c'est aléatoire. Je prends une nouvelle carte, pas au même endroit que la première de l'or tout à l'heure. Une pièce d'or. Je vous parie que la prochaine, c'est une sculpture de Martel. Une sculpture de Martel. Assez étonnant, non ? Exactement le même tirage sur deux cartes différentes. Je ressors de là alors que ça s'est remélangé. Je ressors de là. Je recommence. On retourne sur Martel. Sur Richard, pardon. Je remélange. Je tire une carte. Une sculpture. Et un accélérateur de 8 heures alors que je suis encore à un endroit différent. Donc vous le voyez, ce n'est pas vraiment aléatoire. Les cartes apparaissent toujours dans le même ordre. Donc c'est quel que soit le battage que vous avez, l'ordre dans lequel vous allez avoir les cartes n'est pas aléatoire du tout. Il est fixé. Donc ne pensez pas que vous pouvez avoir de la chance et tomber deux fois rapidement sur une sculpture. Si vous tombez dessus rapidement, c'est que le jeu a décidé de vous donner immédiatement des sculptures. Ou a décidé de vous donner immédiatement un item. Donc il y a une façon d'exploiter ça qui peut être intéressante pour minimiser votre dépense de gemme. Mais on va y revenir. Avant cela, je vais vous montrer une vidéo complète où vous avez un joueur qui le teste. Vous allez le voir. Donc regardez cette vidéo complémentaire faite par un autre joueur pour montrer que ça ne vient pas de moi ou que de moi. Et que tout le monde est concerné. C'est toujours bien d'avoir un extrait vidéo d'un autre ou des screens d'un autre. Qui vous montre que là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un bug local. Ce n'est pas un dit qu'à moi. Donc regardez, il prend Richard, il commence. Lui pareil, un accélérateur, un livre. Donc c'est assez simple. Il a ouvert deux cartes, un accélérateur, un livre. Au hasard. Il va sur Martel comme moi. D'ailleurs, il a pris les deux mêmes que moi. C'est vraiment purement un hasard. Il va sur Martel. Ne pensez pas que ça concerne que ces deux-là. Je vous ferai la démo sur un autre. Il va sur Martel à présent. Il va en ouvrir deux également, exactement comme je l'ai fait. Des tomes du savoir, une sculpture. Bon, ok. Il n'y a pas de problème. Il retourne. Il va retourner sur Richard comme je viens de le faire. Tout simplement. Et vous allez voir, il a exactement le même phénomène que celui que je viens de vous montrer. Il va récupérer exactement les deux mêmes items. Un accélérateur. Et son deuxième item, un tome du savoir. Donc il a toujours, toujours le même tirage. Il reste et Martel. Encore une fois, la même chose. Donc vraiment, on est sur un phénomène strictement identique qui concerne tous les joueurs, sur tous les serveurs. Cart King, roi des cartes, prédéfinit à l'avance le tirage que vous allez avoir. Alors, maintenant qu'on sait ça, comment on peut l'exploiter ? On peut l'exploiter de différentes manières. Et c'est ce sur quoi on va se pencher à présent. Si vous regardez à présent screen, il y a un joueur qui s'est penché, merci à lui d'avoir publié ce screen. Il a ouvert les cartes dans un sens et ouvert dans l'autre. Et on le voit carrément, il a ouvert un tirage complet. Donc merci à lui d'avoir claqué 6000 gemmes pour ça. On le voit totalement, les cartes sortent exactement dans le même sens. Il a ouvert, regardez. On voit, il a ouvert en partant de la troisième en bas à droite. Et en partant de la troisième en haut à gauche. C'est parfaitement identique pour les deux commandants. Donc là, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas que les deux premières cartes gratuites qui sont concernées par ça. Là, on a l'assurance. Tout votre tirage est prédéfini avant même que vous le tirez. Et c'est très défini pour le premier tirage. Donc que vous gagnez l'item ou pas. C'est là que c'est intéressant. Que l'item soit gagnant ou pas. Vous avez le tirage. Chaque tirage est défini au moment où vous générez le premier. C'est-à-dire, là, je suis sur le premier tirage que je fais. Par exemple, là, ça sera toujours le même. Même si je vais sur un autre commandant. Et même si j'ai eu des items. Je reviens. Les deux premières cartes que je tirerai seront toujours les mêmes. Donc, si je tire dès le départ deux sculptures. Je vais sur un autre commandant. Je reviens. Je tirerai encore deux sculptures. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ça ? Ça va être assez simple. Si vous avez la chance d'avoir un excellent tirage dès le départ. Par exemple, je vous montre un autre screen là. Si vous avez la chance d'avoir un tirage comme celui-là dès le départ. Regardez. Là, ce joueur, il est très chanceux. Il a eu tout de suite les quatre sculptures de César. Et les deux sculptures génériques. Qu'est-ce qu'il va faire ? Si vous obtenez le même tirage, comme je vous l'ai dit. Sachant que ce tirage-là va toujours revenir. Et que vous n'avez pas l'intention de claquer deux gemmes particulièrement. Ou vous voulez en claquer le moins possible. Et maximiser votre rendement. L'astuce va être très simple. Quand vous avez ce tirage-là, par exemple. Ou un tirage équivalent. Si vous tirez deux sculptures tout de suite. Moi, par exemple, sur mes comptes secondaires. Je dépense Gerogem. Je vous ai déjà montré. J'essaye à la chance d'en avoir deux d'un coup. Mais je ne savais pas ça. Ce qui fait que, dès le moment où je vais tirer deux sculptures d'un coup. Je vais arrêter mon tirage. Je vais aller sur un autre commandant. Et je vais revenir sur mon tirage. Et je vais refaire la même chose. Là, ce joueur-là qui a fait ce tirage-là. Il suffit qu'il parte sur un autre commandant. Il revient sur ce commandant-là. Sur César. Il va perdre un essai. Il perd un essai à faire l'aller-retour. Mais au moins, il va faire exactement le même tirage que celui-là. Et donc, s'il l'a dès le premier tour. Il va avoir cinq fois ça. De manière sûre. En dépensant le moins de gemmes possible. Là, avec les deux coups gratuits. Regardez. Si on enlève les deux coups gratuits. Il a dépensé 300 fois 4. Il a dépensé 1200 gemmes. Pour six sculptures de César. Et une sculpture générique. Donc, pour un total de, on va dire, sept sculptures. Il a dépensé 1200 gemmes. C'est quand même le meilleur rendement qui existe. Puisque ça fait moins de 200 gemmes la sculpture. Là, il a un rendement imbattable. Donc, vraiment, l'astuce, c'est ça. Comment exploiter au maximum, je dirais, cette faille. Ou ce trucage fait par Lilith sur le roi des cas. Il suffit que dès le moment où le tirage vous plaît. Bah, vous vous barrez. Vous revenez. Et vous êtes détente. Vous aurez exactement le même tirage. En boucle. Autant de fois que possible. Mais attention. Ça vous fait perdre quand même. A chaque fois que vous faites l'aller-retour. Un tour. Une chance. Donc, n'oubliez pas. Ça fait que si vous l'avez dès le premier essai. Vous ne ferez que cinq essais comme ça. Donc, vous aurez par exemple. Là, les sept. C'est pas les sept sculptures. Je vous ai dit une bêtise d'ailleurs. C'est pas sept sculptures. Il en a deux plus une. Il en a trois. Et une quatrième. Il en a quatre. Pour 1200 gemmes. Ça fait 300 gemmes la sculpture. Donc, c'est quand même un prêt imbattable. Donc, il aura quatre sculptures. Pour 1200 gemmes. Si vous faites l'aller-retour. Vous le ferez cinq fois au total. Ce tirage là. Donc, vous aurez 20 sculptures. Pour 1200 gemmes x5 également. Donc, 1200 gemmes x5. Ça va faire 6000. Donc, vous aurez un bon pactole de sculpture. Pour une faible mise en gemmes. Mais, ça vous demande de sacrifier. La moitié de vos chances restantes. Pour faire cette petite astuce. Mais encore une fois. Si vous êtes un free player. Et que vous ne faites pas tous vos tours. Voire très peu de tours. Sur le roi des cartes. Ça vous permet quand même. D'optimiser très 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 grandement. Votre dépense de gemmes. Donc, voilà. C'était le drame en cours. Ça. Le roi des cartes. C'est vraiment le drame en cours. Ce qui se discute de partout. Ça va être très clairement. Remonter à Lilith. C'est déjà été remonté plusieurs fois. Je l'ai vu partout. Donc, c'est pas une faille. C'est vraiment le jeu qui a été fait comme ça. Le roi des cartes. Lorsqu'il fait votre premier tirage. Il prédéfinit à l'avance. Comment va être. Rien d'aléatoire. Il n'y a pas de chance là-dedans. Donc, c'est vraiment défini par le jeu. Donc, autant s'en servir. Vous sortez tout vêtement de l'essai. Vous rentrez dedans. Et vous aurez exactement à chaque fois. Les mêmes cartes. Au même tirage. Donc, voilà. J'espère que cette petite astuce. Ce petit tips. Vous sera utile. Puisque d'un autre côté. On est fortement pénalisé par cela. Qu'il n'y a pas de chance là-dedans. Qu'il n'y a rien d'aléatoire. Donc, autant en profiter. Et utiliser au mieux. Exploiter au mieux. Je dirais. Ce trucage. De ce jeu. De cet event. On revient à présent. Sur le pré-KVK. Comme je vous le dis. On est à l'étape 2. Comme vous tous. D'ailleurs. Comme tous ceux qui sont en KVK. Saison 4. On le voit. C'est l'event où vous devez créer des troupes. Ça avance. Ce n'est pas. Si vous voulez une comparaison. Comme ça. Vous allez pouvoir avoir une comparaison. Sur mon royaume. Qui est. Je dirais. On a des équipes de taille standard. On n'est que. A 481 millions. Pour le premier. Je dis que. Parce que quand je vous ai montré. Le screen. Du serveur. Qui pour moi a le record. Ou l'étape 1. Il est sur déjà 1 milliard. Certains d'entre vous. M'ont posé la question. Parce qu'ils ne sont pas sur le même KVK que nous. Si je ne dis pas de bêtises. Ils sont sur un KVK. Saison 3. Est-ce que. Ou saison 2. Est-ce que. C'est le même point. Et la même répartition. Oui. C'est exactement le même pré-KVK. Pour les deux types de KVK. Que ce soit un KVK. Standard. Comme on l'a connu pour les premiers. Ou un KVK. Light and Darkness. Les étapes sont les mêmes. De faire un score. Tout simplement hallucinant. Et au niveau du classement. Comme je vous le disais. Vous le voyez. Le 10.77. Je vous l'avais prédit. Va remonter. Et remonte déjà. Ils ne veulent pas la 4ème place. On pense qu'ils ont ralenti. Pour nous la laisser. Donc ne prenez pas vous non plus. Cette 4ème place. Faites tout. Pour ne pas l'avoir. Parce que je vous rappelle. La 4ème place. La récompense. C'est une vitesse de récolte. Plus 5%. Et tout le monde s'en fout. De cette vitesse de récolte. Plus 5%. Donc soit vous arrivez à prendre le rang 3. Soit vous arrivez à prendre le rang 5. Mais en aucun cas. Ne visez vitesse de récolte. C'est pour ça que nous. On nous a demandé. De ne pas avancer là. Pour rester à cette place là. Parce qu'on sait. Qu'on aura trop de mal. A aller chercher la 3ème place. Donc on ralentit. On ne fait pas de troupes. Et on attend justement. Pour laisser le 10.77 devant nous. Sachant que. On a près de 80 000 points d'avance. Un peu plus de 80 000 points d'avance. Sur le Royaume 6. Donc on est plutôt détente. Et on attend d'avancer. Sur la dernière étape. On va bien sûr. Essayer de modérer aussi. Notre avance. Pour ne pas doubler le 10.77. Et leur laisser cette 4ème place. S'ils n'arrivent pas à passer devant le 3ème. De l'autre côté. Au classement individuel. On a déjà des beaux scores. Sachant que. Là j'ai vu des scores énormes. Je vous montrerai des screens. Si j'en récupère. J'ai vu certains Royaumes. Où des joueurs sont à 150 millions. 200 millions déjà de points. Sur cette étape là. Et sachant que. Il va y avoir les gros joueurs. Qui vont se lâcher. Le dernier jour. Donc demain. C'est pour ça qu'on en reparlera. Aussi demain. Toujours suite à la mise à jour. Les amis. Certains d'entre vous. M'ont demandé. Mais il n'y a pas d'accélérateur. Dans la forge. Comme ça a été annoncé. Vous le voyez. On n'a rien pour accélérer. Nulle part. Et bien en fait. Ce qu'ils ont appelé forge rapide. C'est ce que je vous ai montré hier. Forge rapide. C'est lorsque vous allez dans la forge. Vous avez un petit icône vert. Peut être forgé. Et la barre en dessous. Il y a écrit forge rapide. Donc pour les créateurs du jeu. Forge rapide. Ce n'était pas rajouter des accélérateurs. Pour nous aider. A crafter plus vite. A augmenter. Je dirais. Le temps de création des ressources. Donc là. Puisque c'est 3 heures la ressource. Il n'y a rien pour accélérer. La création des matériaux. Mais c'est pour nous permettre. De crafter d'un coup. Sans avoir à cumuler. Les items. A faire monter. Je dirais. Le niveau des ressources. Pour avoir. Le craft qui se débloque. Il nous montre tout de suite. Bah vous avez assez d'items. Pour faire. Assez de matériaux. Pour faire. Ce craft là. Comme je vous l'ai montré hier. Donc là. Je ne l'ai plus. Parce que j'ai crafté depuis. Donc je vous invite. A aller revoir. La vidéo d'hier. Vous verrez parfaitement. De quoi je parle. Ce petit icône vert. Peut être forgé. Et qui indique. Forge rapide. Donc la forge rapide. C'est simplement le fait. Qu'il va auto stacker. Pour vous. Faire auto évoluer. Auto upgrader. Tous les items. Pour que vous puissiez. Lancer le craft. Lorsque vous les avez tous. D'un niveau inférieur. Je précise bien. D'un niveau inférieur. Dans votre inventaire. Avant de vous quitter les amis. Je voulais aussi revenir. Sur une question. Qu'on m'a posé. Sur un redeem code. Apparemment. Tout le monde. N'a pas eu. Le dernier redeem code. Celui qui vient de passer. Donc ce qu'on va faire. Je vais vous le mettre. En commentaire de la vidéo. Parce que si je vous le mettais là. Ou si je vous le disais à l'oral. Ça serait un peu relou pour vous. Donc je vais vous le mettre. En commentaire. De la vidéo. Vous n'aurez qu'à copier. Ce redeem code. C'est le dernier redeem code. En cours. Apparemment. Tout le monde ne l'aurait pas eu. Certains m'ont demandé. Si je l'avais eu. Si je pouvais le diffuser. Etc. Etc. Donc. Je vous le donne. Vous l'avez dans les commentaires. Et. Dernière info. Concernant. L'amphithéâtre de la sagesse. Certains se demandent. Quand ça va commencer. Alors. D'après. Encore une fois. Les infos que j'ai vu circuler. L'amphithéâtre de la sagesse. Devrait. Je dis bien. Devrait. Parce qu'avec Lilith. On n'est pas à l'abri. D'un nouveau patch. Ou d'un changement. C'est lundi. Normalement. En même temps. Donc. Que le KVK. Donc. Notre KVK. Saison 4. Commencerait. Et en même temps. On aurait. Ce nouvel event. Qui va être lancé. Et en parlant d'event. Si vous regardez. Le calendrier. Hop là. Rien n'a été ajouté. Et vous le voyez. C'est quand même. Beaucoup. Beaucoup d'espace. Donc. Je vous le disais. Hier. Je pense. Qu'il va y avoir. Des events. Qu'il y a les pop dans la journée. Donc rien. A mon avis. Il galère vraiment. Très très grandement. Lilith. Avec leur dernier patch. Pour preuve. Il y a eu beaucoup de bugs. Après. Même quand. Les serveurs. Ont réouvert. Après 5 heures de maintenance. D'ailleurs. Vous remarquerez. Il y a eu 5 heures de maintenance. Mais malgré tout. Ils nous ont donné. 600 gemmes. Donc. Ils ont été. Plus généreux que d'habitude. Donc. Plus de 100 gemmes. Par heure. Je dirais. C'est pour le désagrément. De la mauvaise surprise. Mais en tout cas. Vous le voyez. Il y a quand même. Pas mal d'espace. Là en bas. Il n'y a rien. Donc. C'est vraiment vide. En termes d'event. Il n'y a que dalle. Donc. J'espère vraiment. Que je ne me trompe pas. Quand c'est comme ça. En général. C'est. Qu'il va y avoir. Des events. Qui vont être ajoutés. Dans la journée. Dans la semaine. En général. C'est dans la journée. Donc. Je suis étonné. Qu'il n'y en ait pas eu hier. Mais c'est peut-être celui à ce patch. Et. N'oubliez pas. Le roi des cartes. Il vous reste encore. Toute la journée. Aujourd'hui. Et de demain. Pour le faire. Donc. Ne le faites pas immédiatement. Peut-être que demain. On aura un plus que des gemmes. C'est possible. C'est sous peu. Que va arriver. Plus que des gemmes. Ça fait un mois. Qu'on ne l'a pas eu. Donc là. Ils sont vraiment dans les starting blood. Sur plus que des gemmes. Et si c'est demain. Et que vous avez claqué. Pour faire l'essai. De ce que je vous ai montré. De la technique. Pour faire le roi des cartes. Vous serez vraiment. Vraiment vénère. Donc. Ne le faites pas. Aujourd'hui. Attendez. Demain. Ça ne change rien. De toute façon. Ce n'est pas comme la roue. Votre nombre d'essais. N'est pas limité par jour. Il est limité tout court. A 10 chances. Attendez demain. Et vous le ferez demain. Tranquillement. Voilà. Écoutez les amis. J'espère. Que cette petite astuce. Sur le trucage du roi des cartes. Va vous aider. Même si. Au final. Jusqu'à présent. Ça nous a pénalisé. De ne pas savoir ça. Mais j'espère que ça va vous aider. Si c'est le cas. Et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez. Ça aide énormément. Le développement de la chaîne. Et surtout. 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 Les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Afin qu'on éclate le plafond des 4000. C'est grâce à vous tout ça. Et je vous en remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus. Sur ROCK. Sous-titrage ST' 501